Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis ravie de vous présenter mon projet de diplôme qui est le résultat de ces cinq dernières années d'études qui m'ont non seulement forgé en tant que designeuse mais aussi en tant qu'individu et j'aimerais commencer par vous présenter mon parcours. Je suis arrivée de Beyrouth en France en 2016 pour introduire le monde du design par le billet de l'école Strat. Ensuite, ayant décidé d'intégrer la filière d'interaction, j'ai eu l'opportunité de faire un stage de six mois en UXUI au cœur de Beyrouth dans une start-up qui s'appelle Raylabs. Et ceci m'a poussé à vouloir faire un échange en entrepreneuriat social à l'ESCP à Madrid pour pousser mes connaissances et comprendre encore mieux le monde du business et le monde du management. Et j'ai eu l'opportunité de travailler sur un projet qui me tenait à cœur avec une équipe multidisciplinaire en tant que freelance UXUI pour concevoir un projet et commencer à le lancer. Et je suis ravie aussi de pouvoir faire partie de l'équipe de Faber-Novell en tant que stagiaire pour le mois de juin qui arrive bientôt. Et en fait partie de l'association Offre-Joi à Beyrouth depuis 2016, j'ai eu l'opportunité de parcourir des expériences inoubliables, dont des camps d'été que j'ai passés avec des jeunes enfants qui viennent un peu de partout du Liban et aussi surtout qui viennent des camps de réfugiés dans le nord du Liban. Et ceci m'a vraiment poussé à vouloir avoir un impact positif sur l'être humain et combien les petits échanges et les petits impacts peuvent avoir, les petits échanges et les petites expressions peuvent avoir un impact très grand pour des personnes qui sont dans des situations précaires. Ceci dit, c'est pour cela que j'ai voulu, j'ai porté un intérêt en fait pour l'éducation dans les pays en développement. Et c'est pour cela que j'ai choisi de faire un mémoire dont la question est quelle topologie éducative requiert les situations de crise. Ça a été un mémoire très challenging pour moi parce que je ne suis pas très forte d'un côté en français, mais en même temps ça m'a poussé à apprendre plein de choses et à connaître des auteurs français qui m'ont beaucoup marquée. Donc sachant que le rôle de l'école n'étant pas de tout faire, dans la société il existe plusieurs institutions et différents lieux pour contribuer à l'éducation des jeunes. D'un autre côté, l'enseignement formel constitue un ajout, une alternative ou un complément à l'éducation formelle dans le processus d'apprentissage de tous les individus. Une quête de développement de compétences relationnelles, d'aptitudes et de prises de décisions. D'un autre côté, le concept de besoin regroupe une ébauche d'équilibre entre l'état de l'individu et le fait de satisfaire des besoins pour une progression saine de sa vie. Que ce soit des besoins physiologiques ou des besoins psychologiques, il est crucial de connaître et de comprendre nos besoins pour avoir conscience de ce qui est important pour la vie saine et le développement de l'homme. Son absence peut induire à un manque de confiance en soi et aussi à un repli sur soi et comme l'avait dit dans son livre de l'enracinement Simone Veil, l'homme tombe peu à peu dans un état plus ou moins analogue à la mort. D'après des données faites par PISA en 2015, l'école française et l'institut où les inégalités scolaires sont les plus déterminées par l'origine sociale des enfants. Malgré la volonté de l'école de vouloir pallier aux inégalités et aux connaissances, il y a des risques sociaux, des chèques scolaires qui sont mis en avant. D'un côté, l'environnement économique, le niveau de revenu des parents, le chômage et la précarité en emploi. De l'autre côté, l'environnement social, le niveau de diplôme et les compétences des parents. Et en troisième lieu, l'environnement familial, les conditions de logement et aussi le fait de vivre dans des familles monoparentales ou des familles nombreuses. Nous savons tous que la crise sanitaire de la Covid-19 qui sévit depuis 2020 a provoqué une crise sanitaire, économique et sociale. Les conséquences de cette pandémie ont touché le plus les jeunes en affectant leur santé psychologique, leur apprentissage et leur niveau de vie. La différence entre les élèves favorisés et les élèves favorisés dans l'apprentissage et l'acquisition de compétences scolaires et extrascolaires pendant les grandes vacances se voit très différente. Et on peut rendre ça similaire entre la distanciation scolaire qui s'est passée pendant le confinement et qui a eu un même effet sur les élèves et du coup a fait un creusement encore plus grand sur les inégalités. Comme l'a dit Robert Jenkins, qui est chef de l'éducation à l'UNICEF, nous étions déjà confrontés à une crise de l'apprentissage avant la Covid-19 et nous faisons désormais face à une fracture encore plus importante et à une crise encore plus grave. C'est pour cela que j'ai voulu me poser cette question en tant que designer et partir sur le comment en tant que designer puis-je contribuer à réduire les inégalités d'accès à l'éducation face à la crise sanitaire. De la gestion de la crise, par exemple, de la gestion de l'urgence à l'action sur le long terme, il y a eu une présence d'inégalités avant la crise du Covid-19, pendant la crise du Covid-19 et après la crise du Covid-19. Et ceci par une fracture sociale préexistante qui a amplifié les inégalités dans l'aide apportée à l'élève à côté et en dehors des sessions scolaires. Nous le savons tous, le confinement a été annoncé pour tout le monde le mois de mars 2020. Les élèves sont restés à distance et ont dû parcourir leurs cours à distance. Et ils ont repris leurs cours pendant le mois de septembre 2020 en jauge limitée. Ensuite est revenue la reprise des cours en jauge limitée après les vacances d'hiver en janvier 2021. Et malheureusement, le président a annoncé un autre confinement le mois de mars 2021 qui a ramené les élèves aussi à distance scolaire. Depuis le 3 mai 2021, donc il n'y a pas très longtemps, les élèves ont repris les cours en jauge limitée. Donc 2 266 000 lycéens qui sont revenus à l'école après le confinement du mois de mars. Pour vous expliquer un peu comment ça s'est déroulé pendant les cours, donc d'un côté, il y avait des élèves qui partaient une semaine sur deux, donc en jauge limitée. Donc comme vous pouvez le voir, 3 jours sur les 5 jours de la première semaine et 2 jours sur 5 jours de la deuxième semaine. De l'autre côté, d'autres écoles ont accueilli les élèves un jour sur deux et aussi 3 jours de la première semaine et 2 jours de la deuxième semaine. Ceci a fait qu'un écosystème a été touché et qu'il y a été un accès qui dépend du niveau de vie. Donc d'un côté, les espaces à domicile qui sont restreints, ne permettant pas aux élèves de se concentrer. Le deuxième, la condition matérielle du confinement, donc peu de matériel pour pouvoir se concentrer et pour pouvoir suivre les cours. Et en troisième lieu, la familiarité des outils numériques qui ont rendu une situation de surcharge cognitif. Ceci a induit à l'élève une identité de mauvais élève, d'où 8 à 10% des élèves n'ont pas montré signe de vie depuis le début de la crise sanitaire. Le confinement et le déconfinement ont généré un niveau de stress et d'anxiété élevé. Donc d'un côté, le changement des habitudes qui met mal la capacité adaptive des élèves. De l'autre côté, le repli autour des relations et de la cellule familiale, donc l'apparition ou l'aggravation des conflits familiaux. Et l'augmentation de la peur pour soi et pour autrui, parce qu'il y avait plein d'informations et une exposition importante aux informations reliées à la crise sanitaire du Covid. Donc la crise sanitaire, comme nous le savons tous, a eu plein d'impacts négatifs, dont le nombre de cas de troubles dépressifs qui a augmenté en passant de 11% à 21%. Sachant qu'il ne faut pas oublier l'impact que cette crise a pu faire et pourrait faire encore plus sur les élèves, il y a un besoin de rattraper ce qui a été perdu. Donc d'un côté, la confiance en soi a induit à un manque de suivi scolaire. De l'autre côté, la présence d'anxiété et de dépression a un retard scolaire. Et le manque de ressources a un décrochage. Et ensuite, le peu de liens sociaux a un manque d'orientation et un manque de projection. Malheureusement, pendant le confinement, ça a été très difficile pour moi d'accéder à des lycées et de pouvoir rencontrer des personnes en vrai. Mais j'ai eu l'opportunité de rencontrer, par le biais de la voix vocale, des personnes au téléphone, les parties prenantes, des élèves, des infirmières et des professeurs qui m'ont apporté plein d'informations pour me pousser dans ma recherche. Donc d'un côté, Elie, qui vit dans une maison d'accueil, est une élève en terminale qui a eu une forte difficulté à suivre les cours parce que d'un côté, elle n'avait pas d'outils, que ce soit un ordinateur ou un portable. Et ceci a engendré une forte anxiété et une forte dépression. De l'autre côté, Jean-Marc, qui est professeur au lycée, ça fait 20 ans aujourd'hui, m'a annoncé qu'il y a eu une présence forte de peur chez les enfants qui a affaibli les élèves, les mettant en retrait et se sentant accablés. Donc beaucoup de mal à s'organiser et ils ne savaient pas comment s'organiser le temps qu'ils avaient libre chez eux à la maison. Vient ensuite Isabelle, qui est infirmière, et qui m'a annoncé qu'il y a eu une augmentation de la dépression et des idées suicidaires chez les élèves, sachant que les années au lycée, c'est des années où les élèves ont envie d'apprendre à se connaître, d'avoir plus confiance en eux, de se projeter dans le futur. Mais malheureusement, la crise du Covid a complètement freiné ça. Les besoins qui ont été relevés, d'un côté c'est le besoin de motivation et le besoin de se projeter, de l'autre côté le besoin d'entraide et le besoin d'autonomie, et ensuite le besoin de rattraper ce qui a été perdu et le besoin de relativiser. Donc les élèves sont motivés s'ils ressentent des émotions positives. Une émotion ressentie et exprimée libère les ressources cognitives pour l'apprentissage. Une émotion réprimée génère le stress et l'anxiété. Susciter l'attention des élèves sur leurs émotions positives et négatives, leur permettant la régulation des émotions pour utiliser leurs énergies et les modifier. J'ai eu l'opportunité aussi de rencontrer des élèves de loin et de leur poser des questions sur quel est selon eux le progrès individuel. D'un côté, se fixer soi-même des objectifs, un autre élève m'a dit se gérer tout seul et un troisième m'a dit le dépassement de soi. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de participer à un cours d'anglais à distance où le professeur s'est permis de demander aux élèves de parler de leurs émotions et de leurs sentiments en relation avec la crise sanitaire. D'un côté, un élève m'a dit j'ai une démotivation et qui engendre énormément de fatigue. Ensuite, une élève m'a dit qu'elle avait beaucoup de nostalgie et qu'elle n'arrivait pas à avancer. Et le dernier m'a dit mauvaise routine, donc ça rend le travail abondant. Les élèves ont ensuite partagé des solutions entre eux pour s'entraider et s'échanger. D'un côté, se dire que nous ne sommes pas seuls, l'acceptation de la situation et ne pas trop rester sur les outils numériques. Amélie est une élève en terminale qui a eu énormément de difficultés à suivre les cours. C'est une personne qui se voit être une personne introvertie et qui a besoin de retourner sur elle-même, vu sa maturité aussi. Et elle m'a dit qu'elle était perdue, un flou total, j'ai l'impression d'être complètement débordée. Même si les professeurs font tout pour nous aider, ça reste quand même très difficile de supporter cette pression et de pouvoir relativiser. J'ai donc choisi le parti pris de l'estime de soi, donc d'un côté qui est la vision et la perception de soi, de l'autre côté l'acceptation de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Donc d'un côté, inviter la personne à clarifier et à confronter ses propres sentiments, développer un sentiment d'appartenance à son milieu de vie, accroître l'autonomie et la confiance en soi, en tant que créateur et acteur de notre environnement et de notre société, développer le pouvoir faire et stimuler le vouloir faire face à l'optimisation du réseau environnement, lycée et société. Pour vous expliquer un peu les tiers-lieux, les tiers-lieux sont des espaces ouverts pour réunir des personnes qui viennent un peu de partout, pour échanger sur des compétences et des savoirs et échanger de façon informelle. Donc c'est un lieu et des lieux où les individus se positionnent sur un même pied d'égalité, où ils peuvent se sentir eux-mêmes complètement. Mais malheureusement, pendant la crise sanitaire, les tiers-lieux ont dû fermer leurs établissements. C'est pour cela que j'ai choisi de créer un lieu, un tiers-lieu non physique, qui pourra être déplacé à tout moment. Je vous présente Jumêlé pour apprendre à relier ses émotions à ses besoins pour le développement de soi. Jumêlé est un projet qui peut être en partenariat avec l'éducation nationale, un kit de développement de soi pour les élèves lycéens en France qui vivent dans des milieux défavorisés. Jumêlé va accompagner les jeunes tout au long d'une expérience de découverte de leurs sentiments et de leurs besoins pour l'acceptation de soi et des autres. L'écosystème de Jumêlé est composé en premier des lycéens, les établissements scolaires de l'autre côté, l'éducation nationale, le réseau canopée et magistère et aussi le domicile parce que c'est le troisième lieu et le lieu à part, à côté du lycée où les élèves ont fait un aller-retour, donc une routine qui ne s'est pas vraiment changée, sachant qu'il y avait d'un côté le couvre-feu qui s'arrêtait, qui commençait à 18h, à 20h avant, mais les élèves finissaient leurs cours plus tôt, ce qui a fait que c'était une routine qui se répétait à tort et à travers. Donc les objectifs de Jumêlé, c'est engendrer l'apprentissage grâce à la sensibilisation d'un sujet, se voir progresser grâce au temps et avoir un bon rythme grâce à l'organisation. Le kit est composé d'un dé, comme vous le voyez juste ici, de cartes de direction et des cartes outils, une affiche de visualisation pour le progrès et un QR code qui sera affiché et qui est affiché sur la fiche de progression pour que ces élèves puissent avoir accès facilement à la plateforme de communication. Le jeu est composé de trois thèmes, donc le thème personnel, le thème scolaire et le thème relationnel. Chacun de ces trois thèmes est très important pour le développement et le déroulement du développement de soi chez les jeunes. En premier, le dé a été créé pour stimuler l'attention de l'élève, lui permettant de savoir quelle est la phase qu'il est en train de travailler. Ensuite, des cartes de direction sous le thème de l'empathie et l'identification. C'est par un exercice d'introspection que l'élève va définir quel est le problème ou les problèmes dans lesquels il se trouve pour ensuite avoir de l'empathie pour soi-même. Ces cartes sont sous les thèmes d'émotions, sensations, observations et pensées. Ensuite, viennent les cartes d'outils qui vont, sous le même thème, donc d'empathie et d'identification, qui vont permettre à l'élève de pouvoir se libérer et de pouvoir s'exprimer. Parce que, d'après mes interviews, ça a été très difficile pour les élèves directement de répondre à des questions sur comment ils se sentent, quelles sont les raisons pour lesquelles ils se sentent. Ce n'est pas très facile de pouvoir s'exprimer quand on n'a pas une aide. Par exemple, une aide psychologique qui va venir pousser les mots qui vont les aider à faire sortir leurs sentiments et leurs émotions. Ensuite, vient la phase numéro 2, qui est la phase de recherche et de création, qui va permettre à la personne de découvrir les causes de ces problèmes qui ont un fort impact émotionnel et pour permettre aux élèves d'eux-mêmes créer leur propre solution. Et ces cartes sont sous les thèmes d'actions, de besoins et de solutions. Elles sont aussi accompagnées de cartes outils pour permettre à l'élève de s'exprimer. Ensuite, vient la phase de partage et de progression qui vont permettre à l'élève de partager une expérience de jumelée avec d'autres lycéens grâce à la plateforme web. Ceci pour avoir une meilleure perception d'eux-mêmes et des autres. Elles sont aussi sous le thème de perspectives et échanges. Elles sont accompagnées aussi de cartes outils sous le même thème qui vont leur permettre d'élaborer leurs réponses et d'aller plus loin pour se mettre des objectifs. Ensuite, va venir la fiche de progression qui est propre à chaque élève et elle est basée sur un trimestre. Sachant que dans un trimestre, il y a trois mois, la fiche va être redonnée à l'élève chaque trois mois par le billet de l'établissement scolaire. Et celle-ci va lui permettre de voir sa progression chaque trimestre. Ensuite, va venir la plateforme de communication web qui est accessible à tous, leur permettant de partager leur expérience et de communiquer avec d'autres lycéens. Ceci est pour reconnaître ses émotions, les relier à ses besoins et se construire des objectifs. Ensuite, on va apprendre à se connaître, comprendre ses points forts et ses points faibles et avoir une meilleure organisation implicitement des journées et donc se sentir plus libérés. Donc, le kit est pris en charge par l'éducation nationale. La directrice de l'établissement scolaire va sensibiliser les jeunes sur les bénéfices du kit jumelé. Et ensuite, il va être relayé par le professeur principal qui va vouloir aller plus loin avec les élèves et être à leur côté. Les élèves vont ensuite s'inscrire auprès des professeurs pour pouvoir recevoir le kit jumelé de l'établissement scolaire et le prendre avec eux à la maison. Le scénario d'usage est basé sur un test utilisateur qui a été fait. Et donc, je vous raconte l'histoire de Yara qui est étudiante en terminale et qui a eu aussi beaucoup de mal à suivre ses cours et qui n'a malheureusement pas passé son année. Donc, Yara a décidé de prendre le kit, de s'inscrire et de le ramener chez elle à la maison. Elle va ensuite ouvrir la boîte et dans l'enveloppe, elle va trouver en premier donc la fiche des conseils d'utilisation pour comprendre le déroulement du jeu et pour comprendre qu'est-ce qui va se passer avec le jeu, comment utiliser le jeu. Elle est le plus marquée par le progrès personnel qui semble la toucher le plus en ce moment, sachant qu'il y a le progrès relationnel et le progrès scolaire. Elle va prendre la première carte qui se trouve dans la première poche de la boîte et derrière ça, il va y avoir la première carte de direction pour lui dire comment commencer le jeu. La première carte va lui demander de parler de ses émotions et de les noter sur une échelle de 1 à 10. Elle va prendre un carnet qui se trouve chez elle et elle va essayer d'écrire ce qui s'est passé, ce qu'elle ressent et elle va essayer de noter ses émotions. Voici ses réponses. D'un côté, la peur qu'elle a notée 5 sur 10, la tristesse qu'elle a notée 7 sur 10 et la joie qu'elle a notée 5 sur 10. Pour vous donner un peu plus d'informations, elle a dit comme quoi la situation ne lui permet pas d'avancer. Elle est triste, elle essaye de se réconforter en parlant à d'autres personnes mais cela ne fait pas l'affaire. Mon émotion de joie me permet par contre de vivre le jour au jour. Ce qu'elle va faire ensuite, c'est qu'elle va aller colorier la case, donc le cercle de l'affiche comme ceci. D'un côté, elle va mettre l'étape qu'elle a effectuée et de l'autre côté, elle va mettre la phase qu'elle a effectuée. Le côté gauche, c'est la première étape, donc l'étape d'empathie et le deuxième côté, c'est le thème personnel. Yara n'a pas réussi à utiliser et à continuer le kit le même jour mais elle s'est reprise dessus le sixième jour, donc trois jours après. Elle reprend la boîte et elle se base sur le même thème qui est le thème personnel. Elle va ensuite prendre la carte de recherche et de création qui est juste à côté et elle va trouver la carte de direction qui lui demande d'écrire dans cette carte tout ce qu'elle a envie d'entreprendre plus tard. Donc en premier, la carte d'action, donc qu'est-ce que je peux faire pour me rendre heureuse ? En premier, elle a écrit me déconnecter du monde, avoir plus confiance en mes capacités et oser demander de l'aide. Ensuite, va venir la carte de besoin, donc qu'est-ce qui est réellement important pour toi dans cette situation ? En premier, le repos, l'expression, le défoulement et l'acceptation. On va lui demander ensuite quelles sont les solutions qui pourraient nourrir ses décisions. donc faire une chose à la fois, ne pas rechercher la perfection et s'accorder des pauses régulièrement. Yara va faire de même, donc elle va revenir sur son affiche qui va être collée en face de son bureau et elle va remettre aussi d'un côté la phase qu'elle a travaillée avec l'étape qu'elle a travaillée. Donc ici, on est toujours sur la phase personnelle, le thème personnel, mais sur la phase de recherche et de création. Yara aussi a une difficulté de continuer le kit et elle m'a annoncé qu'elle a travaillé ça le jour 9. Donc ensuite, elle va reprendre le kit et le fait, elle m'avait annoncé en fait que le dé, ça lui a permis déjà de se rappeler qu'elle voulait utiliser le kit parce qu'elle ne le remettait pas dans la boîte et qu'elle le mettait à côté de son lit et que ça lui donnait envie en fait de reprendre le kit et de le réutiliser. Donc elle va travailler sur le même thème, le thème personnel. Elle va prendre la troisième carte qui est la phase de partage et de progression qui vont lui permettre de résumer en fait par un bilan tête-cœur-main l'expérience qu'elle a parcouru et ce qu'elle a appris. Donc d'un côté, elle a appris qu'il faut qu'elle soit plus douce avec elle-même, qu'elle se sent aujourd'hui plus à l'aise et elle a réussi à passer une meilleure semaine. Elle aurait besoin, elle aimerait continuer à se mettre des objectifs parce que c'est ce qu'elle a retenu en fait du kit jumelé. Ensuite, donc Yara va faire de même pour pouvoir voir sa progression pendant la semaine et voir en fait différencier une semaine à l'autre pour voir que la première semaine j'ai travaillé mon thème personnel, la deuxième semaine ou la troisième semaine si elle ne veut pas utiliser le kit la deuxième semaine, son thème scolaire ou son thème relationnel. Yara est intriguée par le QR code qui est positionné sur la fiche et au cas où ils n'ont pas accès à la caméra du smartphone ils peuvent intégrer et se connecter directement à l'application grâce au site internet. Donc le site jumelé va lui demander à quelle phase qu'elle est en train d'effectuer donc elle lui répond par le projet personnel ensuite à quelle étape donc l'étape 3 qui est l'étape d'échange et de progression donc l'application va lui demander de mettre d'un côté je me permets de bouger d'un côté la fiche de progression de l'autre côté l'émotion qu'elle ressent en ce moment et d'un troisième côté la carte d'outil qu'elle a préférée le plus et ceci d'un côté elle va rester anonyme elle a le choix de rester anonyme pour ne pas avoir à se sentir gênée quand elle est sur cette plateforme de communication et de l'autre côté l'émotion pour juste comprendre où elle en est arrivée après avoir établi l'expérience. elle va du coup poster la fiche et elle pourra aussi accéder à des expériences d'autres lycéens donc par exemple Tim aujourd'hui a parcouru d'autres étapes et il est content de dire qu'il est bien par exemple et que pour lui il a eu un changement et un effet positif sur son déroulement de sa semaine elle peut aussi lui envoyer un message en privé pour ne pas avoir des comments sur la plateforme de communication et garder vraiment ça comme quelque chose qui est très personnel mais quand même de pouvoir échanger sur des émotions qui ont été très relativisées d'un élève à l'autre sans trop mettre en avant ce qui s'est vraiment passé. De l'autre côté dans la rubrique outils d'un côté elle peut accéder à de nouvelles cartes outils et de l'autre côté elle peut avoir des informations sur les ouvertures des services de soutien psychologique que ce soit en ligne ou que ce soit au téléphone. Donc les bénéfices de ce kit d'un côté c'est donner des moyens aux élèves de connaître leurs forces et leurs faiblesses et encourager l'autonomie motive les élèves car les efforts sont tournés vers le dépassement de soi et facilite l'auto-évaluation. Ensuite va venir la conscience en soi qui est la capacité d'identifier et d'évaluer ses émotions la conscience sociale donc la capacité de prendre le point de vue et avoir un point de vue éthique et social ensuite l'auto-gestion donc la capacité d'identifier et de réguler les émotions pensées et actions et la prise de décision donc la capacité de faire des choix positifs pour le comportement et dernièrement les compétences relationnelles donc la capacité de s'entendre et d'établir des liens significatifs que ce soit avec la famille ou que ce soit avec les lycéens. Je vous remercie énormément pour votre attention et je tiens aussi à remercier non c'était juste je voulais tenir aussi à remercier l'équipe pédagogique et mes camarades de classe d'interaction et pas seulement d'interaction qui m'ont aidé pendant cette aventure qui a été forgeante et innovante. et voilà merci merci beaucoup Tatiana merci à vous alors maintenant c'est le temps des questions je ne sais pas si quelqu'un peut commencer je ne fais pas une question je n'ai pas une question facile mais si je devais résumer le projet en quelques phrases qu'est-ce que tu nous dirais donc c'est un kit de développement de soi pour le progrès personnel pour apprendre à se connaître comprendre quelles sont ses émotions ses sentiments les relier à ses besoins et se mettre à soi-même des objectifs pour avoir des journées moins débordées se sentir moins stressé et comprendre que d'un côté il y a les émotions qu'on ressent à l'intérieur et de l'autre côté il y a les événements et les contextes qui se passent à l'extérieur et plus on comprend comment on se sent plus on comprend à stabiliser on apprend à stabiliser nos émotions et nos sentiments on va pouvoir se faire une petite direction une petite ligne de direction devant nous pour pouvoir passer nos jours plus aisément et se sentir moins débordées tous les jours Franchement tu aurais dit ça ça suffit ça vient de résumer tes 130 likes enfin c'est pas méchant au fond je ne vous dis pas de manière négative au fond on voit que les vidéos mais du coup en fait je comprends cette phrase elle vaut beaucoup plus que toutes les slides parce que du coup c'est normalement en valeur j'ai eu du mal à faire un peu de bien en fait je pense que tu as fait énormément de travail qui a voulu te mettre beaucoup de choses et du coup je suis très sûre de comprendre ce que tu voulais faire de te dire attends mais si je veux passer cette porte au final c'était quoi son projet du coup ce qui est plutôt bien parce que je me suis posé pas mal de questions et déjà merci pour cette répartition ça m'a un peu éclairé et du coup je voudrais encore dire là-dessus je suis un peu partagée parce que c'est bien tu veux favoriser l'autonomie des lycéens je ne sais pas si le lycéen est forcément la meilleure cible parce qu'ils sont déjà un peu tout seul parce qu'on se place dans le contexte de ton projet avec le Covid qui d'ailleurs peut ne pas être le Covid il y a plein de zones d'éducation corinaires des enfants en décrochage mais si on prend ce contexte-là un outil qui permet de favoriser l'autonomie mais qui subisse complètement je pense qu'on ne peut pas que les réfugiés qu'un lycéen à 16 ans soient doués d'autonomie je me demande si la cible ça aurait pas plutôt été les infirmières d'école de l'équipe pédagogique qui en fait utilisent mon outil pour justement un peu mieux les accompagner donc il y a une partie autonome mais qu'en fait que tout ne se fasse pas forcément d'autonomie je mets quand même en doute la capacité d'un lycéen sans être négatif à être à ce point-là autonome et pourtant je pense que tu as des bons outils pour les faire grandir pour se poser aussi des questions sur eux c'est vraiment un réveil en âge où c'est bien d'avoir son grand outil j'ai un petit doute sur le fait que ce soit plus cette pensée dans les lycéens je ne sais pas comment toi tu vois la chose peut-être que je peux je peux merci vous avez totalement raison au début j'ai beaucoup pensé à ça pour être très honnête avec vous on était dans une situation où c'était vraiment un sujet qui était d'actualité donc c'était un sujet où j'ai commencé à travailler sur le sujet quand les élèves étaient en confinement total d'un côté après avoir rencontré des professeurs et des infirmières d'un côté les professeurs se sentaient débordés parce que les professeurs ont envie d'être là pour leurs élèves parce qu'ils avaient plein de problèmes mais de l'autre côté ils avaient beaucoup de choses à faire à côté de l'autre côté les infirmières elles se sentent aussi débordées et sachant qu'il y a par exemple dans un lycée on va dire deux infirmières sur 500 élèves donc à quoi j'ai pensé je me suis dit d'accord il y a ces élèves qui rentrent à la maison qui passent leur journée à la maison et comme je peux juste revenir sur les jours ils partent en jauge limitée donc le groupe A va aller la première semaine où elle va rater deux jours et la deuxième semaine elle va rater trois jours donc pendant cinq jours ils sont à la maison et ils ont eu tellement de mal à organiser leur temps et à ne pas savoir quoi faire qu'ils ont littéralement lâché l'affaire complètement donc ce que je me suis dit c'était que si cet élève a envie d'aller parler au psychologue le fait de passer par ce kit et ce kit a été conçu pour le confinement mais ça ne veut pas dire que ce kit ne peut pas être conçu pour après le confinement et qu'il ne peut pas rester tout le long de la vie de cet étudiant et le fait d'utiliser ce kit pourra peut-être permettre et va peut-être permettre à l'infirmière ou à l'infirmière et l'élève et surtout l'élève de pouvoir mieux s'exprimer avec l'infirmière et de pouvoir mieux lui exprimer ce qu'il ressent et pas nécessairement exactement donc par exemple lui dire moi je me sens de cette façon j'ai eu ce besoin j'ai pris cette action et c'est ce genre d'objectifs que je me suis posé la semaine madame comment est-ce que je peux faire pour aller plus loin c'est pour cela que j'ai créé la plateforme de communication d'un côté parce que les élèves après avoir fait des interviews avec eux je leur ai demandé quels sont les genres d'outils qu'ils utilisent qu'ils ont utilisé en fait pendant le confinement et même aussi pendant la distanciation sociale donc en jauge limitée donc ils ont utilisé les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram pour pouvoir s'échanger et s'entraider mais qui n'avaient rien à voir vraiment avec le monde scolaire et plutôt tout ce qui était de la vie personnelle et de la vie extrascolaire donc ce qui m'a poussée à créer cette plateforme de communication d'un côté du fait qu'ils n'avaient pas énormément d'outils donc j'ai pensé au fait qu'elles doivent être accessibles à tous mais aussi cela ne veut pas dire que les élèves qui viennent de milieux favorisés ne peuvent pas avoir ce kit et ne peuvent pas être motivés à vouloir l'essayer et aussi je me suis posé plein de questions sur la motivation des élèves et sur comment est-ce que quand le professeur va rentrer en classe et va parler des bénéfices pourquoi l'élève serait intéressé à l'utiliser et d'après mes interviews et d'après mon test utilisateur j'ai réalisé qu'il y avait vraiment une envie des élèves de vouloir s'exprimer donc aussi même quand j'ai participé au cours d'anglais qui était à distance le professeur m'a annoncé et aussi ça a été prouvé donc d'après ce que les élèves ils ont dit c'est qu'il y avait un besoin de s'exprimer une envie de vouloir comprendre pourquoi ils se sentent comme ça et qu'est-ce qu'ils peuvent faire donc le fait que les élèves s'échangent entre eux et se donnent des informations cela m'a encore plus poussée et m'a encore plus motivée à vouloir créer ce kit je suis vraiment un petit peu plus convaincue d'avoir m'appréhimenté merci pour ce dégâts mais vraiment j'avais pas vu de choses comme ça donc c'est important je me projette aussi je prends un peu plus d'auteur c'est important pour un me diser d'être capable de rebondir sur ce genre de questions et de très bien très bien pour ça je reste quand même un petit peu perplexe je serais vraiment curieuse de 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 voir ce projet en fait j'ai l'impression que les outils sont complexes à utiliser de manière autonome pour un pour un lycée en fait les concepts pour les utiliser enfin je trouve que c'est un peu j'ai quand même de mal encore c'est pour ça que je peux vous montrer les cartes si vous vous avez ou pas parce que j'ai pas de soucis à ce qu'il n'est pas autonomique mais du coup moi j'ai ressenti me voir beaucoup l'exciter et puis oui mais à 15 ans je pourrais être honnête avec vous je me suis posé aussi plein de questions et le fait d'avoir testé ça avec des élèves oui vous avez testé ça d'accord et le fait d'avoir testé ça avec des élèves ça m'a motivé aussi à continuer à aller plus loin ils ont réussi à manipuler ils ont réussi c'était vraiment par Google Meet donc en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai fait en sorte de pouvoir leur passer les questions ils m'ont aidé aussi par rapport à des mots en français que je n'étais pas peut-être très forte et très proche au lycée en français à changer quelques mots et ce qui a permis et surtout ils ont apprécié les cartoutis parce que ça les aide en fait à répondre aux questions et ça leur donne des petits hints de savoir quoi faire et d'aller encore plus loin ok voilà la phase merci la phase 2 et ça c'est la phase 3 c'est très intéressant de mon côté j'ai peut-être une question enfin c'est pas une question c'est un truc qui m'a fait bizarre qui m'a jeté dans la courbe il y a la courbe avec les étudiants ce dont je l'ai en tête il y a effectivement les lycéens de milieu favorisé qui réussissent mieux il y a une fracture qui se met en place oui et deux slides plus loin vous dites que vous réalisez un projet pour les gens défavorisés oui et en fait ça m'a perturbé dans le sens où on me dit pourquoi on ne fait pas cet outil là pour tous les étudiants en fait s'il s'agit de créer du lien de fermer ces fractures pourquoi on fait un outil pour les défavorisés pourquoi il n'est pas utile justement pour tout le monde en fait et pour créer de la mixité peut-être même dans l'étape de partage que justement les étudiants qui sont plus en réussite puissent aider les personnes défavorisées etc. et les jouer sur cette fermeture finalement qui est l'objectif je crois à la base de votre problème je peux me permettre de répondre merci ok donc je suis partie en premier sur les le fait d'avoir décidé de partir sur les élèves défavorisés c'était par rapport au fait que comme je l'avais montré dans le graphe il y a les vacances scolaires qui parce que ces personnes ne voyagent pas ne rencontrent pas de nouvelles personnes elles restent coincées chez elles à la maison dans des immeubles qui sont en surcharge elles n'ont pas l'accès à apprendre plus à se connaître donc par un voyage on peut apprendre à se connaître mais malheureusement elles ne peuvent pas le faire ou elles ne peuvent pas rencontrer de nouvelles personnes pour avoir plus d'informations et pour pouvoir s'émanciper à eux-mêmes le projet n'a pas été conçu que pour les personnes défavorisées le projet a été conçu pour les personnes défavorisées mais ce projet peut être aussi donné aux personnes qui ont juste envie d'apprendre à se connaître de se mettre leurs objectifs et de vouloir apprendre à être non seulement plus autonome mais de pouvoir avancer dans leur vie émotionnelle et d'apprendre à grandir entre eux et eux-mêmes et ceci c'est parce que d'après mes interviews j'ai eu aussi l'opportunité de parler non seulement à des élèves qui viennent de milieux défavorisés mais j'ai aussi l'opportunité de parler à des personnes qui viennent de milieux favorisés et leur réponse à cause de la crise sanitaire était un peu similaire mais ce qui m'a encore plus donné envie de partir sur les élèves qui viennent de milieux défavorisés parce que d'un côté la gratuite elle va pousser la personne à vouloir demander quelque chose et le fait de dire sûrement que le professeur qui va rentrer en classe il ne va pas dire que ça c'est que pour les personnes qui viennent de milieux défavorisés il va juste parler mais c'était ma façon de concevoir le projet pour qu'il soit accessible à tous en fait ok alors peut-être faire attention à bien le signifier comme ça dans le discours parce que là la façon dont on peut le comprendre on peut le comprendre comme un élément stigmatisant on est sur une cible de personnes de lycéens ok à un moment on se pose énormément de questions l'obésité je ne sais rien toutes les questions qui font que on se différencie finalement bien sûr il y a énormément d'apprentissages là en fait le jeu si il est défini comme dit comme un élément pour les personnes favorisées c'est un élément stigmatisant en fait et du coup c'est un élément qui pourrait dire moi en tant que lycéen je vois que je suis là et je vois qu'il y a pour les personnes défavorisées ou même inconsciemment données à des personnes qui sont en difficulté moi par simple égo je refuserais de prendre même si je suis en difficulté en fait je comprends totalement voilà parce que je peux l'entrager non je comprends totalement mais c'était vraiment c'était ma stratégie de penser parce que je me suis dit ok il y a des élèves qui n'ont pas de télé vraiment il y avait des élèves qui n'avaient pas de téléphone qui n'avaient pas d'ordinateur et qui ont dû les professeurs ont dû soit imprimer les cours soit les appeler tous les jours pour voir s'ils ont suivi les cours donc je me suis dit comment est-ce que je peux entreprendre ce projet concevoir ce projet pour qu'il soit accessible à tous mais ma première cible était les personnes qui venaient de milieux défavorisés merci pardon je suis désolée c'est non au contraire j'assume je pense que ça pose beaucoup de questions en fait tu touches du doigt à mon avis à un sujet bien de place que c'est très bien tu l'as resserré parce qu'on ne va pas parler de tout de tous les cas donc c'est bien je pense que tu touches à un sujet qui est super important et moi aussi j'étais assez choquée de voir qu'il y a énormément de dépression chez les ados qui me disent mais pourquoi à 14 ans on a envie de se couper les lèvres c'est vrai que ça peut paraître bizarre mais c'est vrai que c'est une réalité je crois bon là on s'en a pas une personne qui est favorisée mais je me projette aussi un peu sur mon sujet et plutôt je dois quand même quelque chose d'assez d'assez important donc c'est vraiment quelque chose pour te questionner il n'y a aucune enfin c'est très bienveillant ce qu'on me dit merci il reste plus de deux minutes pour les portions ah moi je vais vous dire je fais la part des choses dans votre projet entre l'intention de design et l'action de design j'étais très sensible à votre intention de design au sens où j'y ai trouvé une vraie cohérence à la fois les circonstances avec la crise du commune et à la fois personnelle puisque vous travaillez à l'ordre du tout cas parce que j'ai compris proximité de personnes qui sont à l'heure en état de crise profonde et vous avez cette vision qui est de dire finalement le petit geste ou l'effort axilonesque est souvent effectivement une solution importante et que c'est par des petits gestes qu'on peut aider dans des situations qui sont difficiles parce que je partage tout à fait et je suis assez content à titre personnel alors à la fois content à l'intérêt je suis assez content que le design s'intéresse justement aux situations de crise parce que visiblement il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse et ce que dire si les designers ne s'y intéressent pas donc pour ça j'aime beaucoup le sujet et votre engagement à la fois personnel et le truc de circonstances après je peux le regretter parce que si je déroule si je déroule moi ma façon de voir les choses si des jeunes en particulier ont souffert pendant cette crise la confiance en soi comme disait un avocat très célèbre il n'est pas un enfant trop aimé dans les prisons de France la confiance en soi c'est d'avoir l'amour l'amour c'est la considération de ce intérêt qu'ils portent les autres et je trouve que singulièrement je me pose la question est-ce que le design est trop actif et tire les choses vers l'autre dans cette affaire-là ou est-ce que finalement il vient juste combler un trou évident où personne ne s'intéressait réellement aux étudiants je trouve personnellement une politique étatique il y a fallu quelques actions de restaurateurs qui seraient à faire des paniers gratuites etc pour que les gens prennent conscience qu'il y avait une dérive totale je dis ça je demande le conseil d'administration de quelques universités donc j'ai pu échanger avec les professeurs qui eux-mêmes n'étaient pas en situation parce qu'il y avait l'événement parce qu'il y avait des soins de charge mais pas apparemment il faisait qu'il y avait vraiment l'accompagnement des étudiants donc je partage ce que tu as dit mais peut-être que dans le contexte il fallait quand même trouver ces choses absolument qui permettent de raccrocher malgré tout ça c'est sur l'intention du design sur l'action du design je veux dire tel que je pense les émotions c'est un vrai sujet je ne sais pas si vous l'avez abordé en profondeur mais il y a quand même pas mal de théories derrière les émotions herbeauxales etc et derrière votre sujet me semble-t-il il y a aussi des cadres qu'on appelle la résilience et dans l'action de design pour moi ce n'est pas majeur mais je voudrais faire votre projet je pense que en termes d'héronomie d'usage je ne voudrais pas traiter comme vous l'avez fait en termes d'artefacts je ne sais pas ce que vous voulez dire vous voyez ce que je veux dire par exemple s'il fait peut-être pas il vous fait des éclatateurs là-dessus il y a énormément de jeux de cartes dans le monde de la psychologie c'est assez où il y a une utilisabilité c'est assez évident qu'on peut classer assez facilement ces émotions vous avez par exemple une mythologie qui s'appelle disque d'insc avec quatre couleurs vous avez des jeux de cartes qui vont avec vous c'est si vous êtes jeune si vous êtes rouge là vous demandez à des gens qui ne connaissent pas le sujet de partir de leur propre expression alors que pour moi on a déjà des théories qui permettraient de les remettre rapidement dans le chemin de voir à l'autable de voir comment il évolait dans le temps et d'avoir dans une lumière un peu de gray line pour les raccrocher à les branches dont on sait qu'elles existent déjà c'est-à-dire qu'on vous dit ben voilà vous êtes plutôt jaune donc ça veut dire que vous vous comportez comme ça et si vous voulez progresser dans tel domaine vous allez vous améliorer d'une telle façon et ça c'est je me sens plus adapté dans le sens que tu évoquais à la population cible et certainement à l'efficacité globale je pense que c'est la différence entre intention et action de design ok voilà je peux je peux absolument si vous avez compris ce que je dis vous avez en félicitations pour le français parce que vous avez commencé en disant je ne le maîtrise pas bien donc évidemment vous le maîtrisez très bien merci beaucoup c'est très gentil vous avez totalement raison et d'après mes recherches ce que j'ai voulu faire c'est essayer de je suis partie aussi sur ce qui est existant nous savons qu'aujourd'hui il y a des plateformes de communication des applications qui sont faites pour la méditation pour s'ouvrir s'exprimer à soi-même mais ces plateformes elles sont payantes et ces plateformes elles ne sont pas très accessibles facilement de l'autre côté je me suis basée sur l'apprentissage socio-émotionnel et depuis l'apprentissage socio-émotionnel c'est lui qui a engendré en fait c'est par des études qui ont été engendrées de commencer par les émotions les pensées et ensuite partir sur les besoins et les actions et partir en troisième lieu vers l'échange et le partage pour en général regrouper la progression de l'individu et de comprendre si aujourd'hui je me sens mieux que je me sentais hier et ce que j'ai voulu faire dans ce projet c'est de relier le processus de design thinking au processus d'apprendre à se connaître donc empathir avec soi-même rechercher et créer ses propres objectifs et ensuite les partager et c'était mon côté un peu où j'ai voulu être créative par rapport à ça pour ne pas reprendre ce qui est accessible sur internet très facilement donc je peux rentrer sur internet et voir par exemple les quatre couleurs des émotions les cinq couleurs des émotions qui vont nous permettre de... Ah pardon Mon enfant n'était pas de dire qu'il fallait copier ce qu'il fallait Ah non non s'inspirer bien sûr Je parlais de l'utilisabilité c'est-à-dire la manière dont on interagit moi je ne remets pas du tout en code notre approche sur le fond de passer l'approche socio-émotionnelle à la théorie des besoins et à la projection du plan d'action pour se remettre en même c'est pas ça mon point c'est simplement vous dire sur la manière dont vous faites interagir finalement votre site votre utilisateur avec le moyen que vous avez défini qui aurait pu être différent qui serait plus facile à l'utiliser avec une autre approche par exemple graphique photographique peut-être même dans la série j'échange avec les autres peut-être des jeux où on pouvait jouer à deux ou à quatre pour connaître ensemble ces émotions Je vois ce que vous voulez dire Je vois ce que vous voulez dire mais les cartes étaient inventées c'est bien c'est ce que tu dis je n'oublie pas qu'il fallait Ah non, non, sorry c'est moi qui a du mal comprendre alors pardon c'est moi qui a du mal pour comprendre d'accord Je suis très d'accord sur le fond je faisais votre modèle mais je pense qu'il y a des cartes il y a assez nouvelles je parle de l'utilisabilité la manière de mettre en situation de design pour le rendre le plus simple d'utilisation pour en assurer sa diffusion voilà là vous demandez quand j'ai beaucoup d'efforts pour et peut-être même que ce qui va être donné sera difficilement interprétable parce qu'il n'y a pas de profession c'est faire le transfert entre les cadres aidants par rapport à des traumatismes dans la crise et les écritures pour proposer directement les utilisateurs Ok d'accord je peux je peux rapidement rapidement parce que on est en train de dévorder je me voyais même sur un point de vue ok c'était vraiment aussi par rapport au fait que je suis partie sur le principe qu'il y a un journal intime et quand on écrit dans un journal intime il y a des questions pas des questions nécessairement mais on écrit beaucoup dans un journal intime et c'est ce que j'ai eu envie de retranscrire c'est de lui permettre à lui de pouvoir lui-même prendre son petit carnet et de pouvoir avec une juste question parce que comme vous le voyez dans les cartes il n'y a pas une longue question et les questions ne sont pas très difficiles à répondre et à côté il y a une carte outil qui va lui permettre de s'exprimer et d'aller un tout petit peu plus loin dans le fait de pouvoir juste continuer bien sûr que je serai et j'aurais changé et j'aurais complètement changé si après le test utilisateur que j'ai fait avec Yara n'avait pas réussi et si elle ne se sentait pas à l'aise de pouvoir répondre aux questions je pourrais juste dire que quand elle a fait sonnerie d'usage les textes qui ont été écrits c'était vraiment ce qu'a écrit la jeunesse et elle on fait sur tout le monde et pour demander ce que disait effectivement Tatiana et je pense que ça va leur ajouter dans son projet c'est qu'effectivement là on laisse le jeune s'exprimer parce que tout ce qui existe aujourd'hui en fait on leur dit ben voilà tu fais ton émotion à les rouges à les jeunes à l'aise mais finalement il ne fait pas des mots sur ça il va effectivement entourer il va cocher il va etc mais là je pense que sa force c'est vraiment le fait que le jeune va pouvoir enfin s'exprimer comme dis-moi un journal je me retire de la discussion juste alors vous trouverez là pour un moi je vais exprimer la position d'un papa qui avait vu ça de l'intérieur parce que j'ai deux garçons adolescents et étudiants je pense que dans ta logique il faut embarquer les parents parce que effectivement faire parler ces enfants c'est très difficile aujourd'hui ils ont beaucoup de plateformes beaucoup de moyens de s'exprimer à l'extérieur mais pas avec nous même pendant les repas même pendant les intermèdes ils s'expriment très peu sur leurs émotions et quand ils s'expriment c'est vraiment parce que ça déborde et ça devient très chaud donc ton motif peut être très utile pour un parent comme médiateur pour les aider à faire parler leurs enfants et de pouvoir collecter leur état émotionnel et justement parler et faire un lieu d'échange alors ça ce sont les parents mais ayant vécu dans les cités dans les personnes défavorisées comme il y a été en tant que grand les parents ne sont pas forcément eux-mêmes à l'écouter c'est pas les premiers à l'écouter leurs enfants donc peut être que par l'intermédiaire de ces petits trouver des médiateurs capables de pouvoir interroger les enfants les embarquer là-dessus peut être aussi on va prendre ce que le président a dit c'est-à-dire trouver un vecteur un peu plus ludique qui permette aux enfants de pouvoir s'exprimer de manière différente que les créatures parce que les garçons sont très mauvais dans les jours dans l'intime ils vont venir quasiment inexistants et le fait de pouvoir prendre des schémas tu les emmarqueras pas enfin les deux fils tu les emmarqueras pas mais il y en a plein comme nous peut-être que trouver un autre médiateur que ça sur une autre forme ça serait peut-être intéressant c'est juste des pistes d'un papa modestement mais je pense que l'utilité et la réflexion que tu as mis autour de ça il est évident maintenant que tu l'as exprimé tu as conscientisé quelque chose que tout le monde a plus ou moins derrière la tête mais ne l'a pas véritablement concrétisé merci monsieur merci ça me fait plaisir merci vous avez parlé sur quoi chez la mère en stratégie merci 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 Sous-titrage ST' 501